Musique 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 L'histoire et la théorie des images Parmi les ouvrages les plus récents, L'œil de l'histoire, 5 volumes aux éditions de minuit de 2009 à 2015 Ninfa Fluida chez Gallimard en 2015 Ninfa Profunda chez Gallimard en 2017 Il a dirigé plusieurs expositions dont L'empreinte au centre Georges Pompidou en 1997 Atlas au musée national Centro de Arte de Reina Sofia de Madrid en 2010 Histoire de fantômes pour grandes personnes avec le photographe Arnaud Giesinger au Frénois Puis cette exposition à voyager à Rio de Janeiro, Beyrouth et au palais de Tokyo, Paris Puis Memory Burns à l'Ocat de Pékin en 2015 Et plus récemment, au jeu de paume, l'exposition Sous les vents Qui a voyagé aussi à Barcelone, Buenos Aires et San Paolo Et qui a fait l'objet d'un catalogue chez Gallimard, jeu de paume, en 2016 Le titre de son intervention est « La dialectique des formes » Deux points, une question disputée Merci beaucoup J'ai simplifié le titre Ça sera plutôt « Le cauchemar des formes » En effet, je propose de m'interroger sur le rêve des formes sous l'angle de la puissance du négatif C'est-à-dire ce que pourrait être le cauchemar des formes Qu'est-ce qui se passe lorsque les formes s'altèrent Et finissent par laisser surgir l'informe en elles ? Je vais poser la question, ou plutôt je vais la reposer En revenant sur ce que Georges Bataille avait pu en suggérer dans la revue Documents En 1929-30, mais aussi plus largement tout au long de son oeuvre Bataille disait Dans le coupable Vous avez à droite un manuscrit de cette époque Ma conception est un anthropomorphisme déchiré Il visait là un espace de pensée paradoxale Où, disait-il, je cite « sévit la contradiction définitive » Alors, pourquoi ce châtiment ? Parce que la ressemblance telle que Bataille l'avait envisagée À travers ses incessants passages profanateurs, il va s'en dire À travers les régions du sacré Cette ressemblance, eh bien ce n'est pas une donnée, un donné, non pas du tout La ressemblance c'est un drame Un drame de longue durée La ressemblance Qui nous fait mettre les formes en relation N'est pas donnée naturellement, ni ontologiquement une fois pour toutes La ressemblance, elle va et vient Elle explose Elle se reforme Même si on prend le cas le plus idéal L'anthropomorphisme divin Qui devrait donner lieu à la forme la moins sujette à des compositions Eh bien on voit qu'elle n'a cessé dans le contexte de l'Occident chrétien De s'altérer Prenons le plus sage des peintres thomistes Frère Angélico Eh bien il a développé la ressemblance christique Dans le sens d'une altération Que justifie pleinement du point de vue eschatologique L'humiliation et la mort du Dieu Et on finit par y voir Nonobstant l'inamovible auréole de gloire Qui est partout On finit par y voir tous les signes sanglants Et même verdâtres De la souffrance et de la corruption d'un corps Même le Christ du musée civique de Livourne Couronné d'épines Semble exudé du sang par tous ses orifices Y compris les yeux Comme si l'espace anthropomorphe Ne devenait à tout prendre qu'une grande plaie vivante Il n'était pas fortuit Que bataille et revendiquer son anthropomorphisme déchiré Dans un livre intitulé Le coupable Le grand mythe judéo-chrétien de la Genèse Situe en effet la faute originelle Et partant le destin même de l'humanité Avant son jugement dernier Comme une altération de la ressemblance Précisément celle de l'homme A son dieu ou père Voilà pourquoi l'image en général Dans une telle perspective Devait être pensée sous l'angle de la déchirure Et pas seulement sous l'angle du voile Et c'est pourquoi le peintre thomiste lui-même Malgré toutes ses actions de grâce Savait bien qu'il cheminait dans un monde Dans ce monde Comme dans quelque chose que saint Augustin Avait fini par théoriser Sous le nom de régions de dissemblance Alors même qu'il se plaisait à citer Le dictum biblique L'homme chemine dans l'image Alors comment ça marche ? Si l'on est attentif à la forte lecture Qu'a donnée Mathilde Girard Du geste bataillien Comme art de la faute Alors on pourrait dire que la meilleure leçon Que peut nous donner Bataille dans cette situation C'est de plaider coupable devant la forme Cela veut dire exactement Sentir soi-même ou en soi-même Le tranchant du couteau Voici des illustrations des larmes d'Eros Mais tout ce que déchire le couteau Doit-il aller à la poubelle ? Quand le couteau coupe Est-ce que ce qui est coupé disparaît ? Eh bien non Justement pas Quand on coupe Il y a toujours des restes Ce que nous déchirons Continue plus ou moins visiblement De nous coller aux doigts Ce qu'on a cru disperser S'immisce encore Au plus près de nous Telle la poussière D'ailleurs cette poussière Que Bataille commentait justement Dans le document Dans les mêmes termes On croit s'en débarrasser Avec des aspirateurs Mais elle s'immisce partout De toute façon Même ou surtout Avec les notions de forme et d'informe On ne saurait trancher sans reste Voilà pourquoi La forme et l'informe A partir du moment Où l'on assume ce vocabulaire Ne cesse jamais de s'inquiéter Et de se menacer l'une l'autre Souvenez-vous par exemple Que dans le film Terminator 2 C'est le retour de la ressemblance Anthropomorfe Qui constitue La menace la plus mortelle Et non pas la forme Dans l'ordre de l'anthropomorphisme Donc A savoir cette dimension Qui nous regarde par excellence Déchirer Ne veut jamais dire Dissoudre Abolir Supprimer purement et simplement C'est ainsi que Dans les illustrations Choisies par Bataille En 1930 Pour son article Sur les écarts de la nature L'anthropomorphisme Était voué à l'informe Par une opération Exactement inverse A celle d'une dissolution C'était au contraire Une prolifération Qui créait l'écart Dans la forme humaine Une prolifération De tête Ou de visage Considérée comme l'équivalent D'une coupe Assez fâle Ou alors A deux têtes Ou voire Comme ici A deux visages et demi Dans tous les cas Nous nous trouvions Devant une atteinte A la figure humaine Il arrive alors Paradoxalement Que l'anthropomorphisme Soit déchiré Mais par des morphogenèses D'adhérence Ou d'indistinction Comme on le voit ici Façon de dire Que l'informe Selon Bataille Ne fait pas que Soustraire Je fais référence Là à un débat Qui date d'il y a 20 ans Avec Rosaline Croce Et Yves-Alain Bois Qui dans leur catalogue Sur l'informe Caractérisaient celui-ci A travers des opérations Me semblait-il Unilatéralement privatives Par exemple L'horizontalité Au détriment De tous les autres Paramètres de l'espace Le battement Binaire A l'exclusion De toute autre rythmicité Ternaire ou dissymétrique Ou encore L'entropie Comme pure et simple Dégradation de l'énergie Moi je crois plutôt Que l'informe Selon Bataille Procède d'une opération Bien plus complexe Où déchirer N'est pas dissoudre Ni soustraire Mais comme il disait lui-même Transgresser Mais transgresser Ça voulait dire Mettre en mille morceaux Multiplier Excéder C'est là que réside Justement sa perspective Originelle et ultime Sur l'informe Sa perspective En fait C'est une perspective Qui n'a rien à voir Avec la critique d'art C'est une perspective Anthropologique Là où Selon une lecture Très personnelle Bien sûr Des ethnologues Particulièrement De Marcel Mauss Dont il a suivi Les cours A partir de 1925 Et bien Pour Bataille Le sacré Et le sacrilège Devait trouver Un terrain commun Comme la forme Et l'informe Trouver le leur A travers L'iconographie Paroxystique De documents C'est quoi Ce terrain commun Où On voit passer Les mots Sacrés Et sacrilèges Et bien Ce terrain commun C'est le sacrifice Alfred Métraud A bien raconté Ce sens De la réalité Ethnographique Peu commun Chez les philosophes Je cite Cependant Si aigu Chez Bataille Jusqu'à Selon Métraud Faire de Bataille Un précurseur De toute une école D'ethnologues Qui ont cherché A définir L'éthos D'une culture donnée Donc Il le situe Comme Anthropologue Au sens fort Du terme C'est grâce A Métraud D'ailleurs Un de ses Plus vieux amis Rencontré Dès 1921 A la bibliothèque De l'école Deschartes Que Bataille En 1928 Va prendre conscience Et connaissance Des sources Ethnographiques Principales Sur l'art Précolombien Dont une première Grande exposition Devait avoir lieu A Paris 1928 Le texte Écrit à cette occasion Peu de temps Après la publication Sous pseudonyme D'Histoire De l'œil Constitue sans doute Un moment crucial Initiatique Je dirais même Dans la réflexion De Bataille Sur l'informe Ce texte Décrit De véritables Cauchemars Pour la forme Pour la forme humaine Entre les manuscrits Enluminés Des aztèques Et la littérature Des voyageurs Bataille Ah c'est gentil Merci Bataille Y établit Une relation Structurale Où se retrouvent Les formes visuelles Les récits mythologiques Et les descriptions De rituels Assez terrifiants Dans tous les cas L'acte dominant Le plus frappant C'est celui Du sacrifice Et même humain Je bois un coup Parce que la citation Est éprouvante Le prêtre Faisait maintenir Un homme Le ventre en l'air Les rincombrer Sur une sorte De grande borne Et lui ouvrait Le tronc En le frappant Violemment D'un coup de couteau De pierre brillante Les os Étant assez tranchés Le cœur Était saisi À pleine main Dans l'ouverture Inondée de sang Et arraché Violemment Avec une habileté Et une promptitude Telle Que cette masse Sanglante Continuait à palpiter Organiquement Pendant quelques secondes Au dessus De la braise rouge Ensuite Le cadavre Rejeté Dégringolé avec lourdeur Jusqu'au bas d'un escalier Enfin Le soir venu Tous les cadavres Étant écorchés Dépecés Et cuits Les prêtres Venaient les manger Ceux-ci ne se contentaient D'ailleurs pas toujours De s'inonder de sang D'en édonder Les murs du temple Les idoles Les fleurs brillantes Dont l'autel Était encombré À certains sacrifices Comportant L'écorchement immédiat De l'homme frappé Le prêtre exalté Se couvrait le visage Avec La peau Sanglante Du visage Et Le corps Avec Celle du corps Ainsi revêtu De ce costume Incroyable Il priait Son Dieu Il est difficile D'imaginer En lisant ce texte Pénible Plus grande déchirure De la figure humaine Evidemment Eau broyée Cœur arraché Cadavre Des gringolons D'un escalier Comme une vulgaire Masse amorphe Dépeçage Cuisson Dévoration Mais Ce qu'un tel sacrifice Nous enseigne ici C'est que la déchirure Avait L'incorporation Pour enjeu A savoir Que le corps d'autrui N'était tranché Que pour ritualiser Quelque chose Comme un indistinct De la figure humaine Indistinct Deux fois Indistinct Parce que défiguré Dissocié Écrasé Mais indistinct Aussi Parce que Incorporé A tout l'espace Les murs Du temple Inondé de sang Et incorporé Au corps même Du sacrifiant Revêtu De la ressemblance Même Fut-elle encore Sanglante Du sacrifié Voilà Là Résiderait Le plus troublant Des paradoxes De l'informe Ce qu'il coupe De l'autre Nous est incorporé Et nous altère En retour Nous voue A l'altération Ce qu'il dissocie Nous revient Et nous devient Indistincts C'est un acte De voracité Par lequel La déchirure Dans l'autre Nous atteint Au plus profond Et nous déchire En retour C'est donc Un dialogue Extrêmement cruel Dialogue Il va s'en dire D'anthropomorphisme A anthropomorphisme Par la médiation D'un acte De coupure Cela ne se laisse Pas regarder De haut Parce que cela Touche au plus profond De fantasmes De nos fantasmes Et cela est lié Tout simplement Au fait que nous avons Un corps Et les autres aussi Corps Semblable Donc Semblable C'est un mot Que Bataille A très très Souvent Employé C'est frappant Semblable Cela ne se réduit Certainement pas A ce que l'anglais Flow Pourrait laisser Entrevoir Pas du tout Semblable Portant lui Une résonance Tout à la fois Visuelle Et anthropologique Voir politique Lorsque L'auteur De la part maudite Par exemple Se mit à réfléchir En 1947 Sur les camps D'extermination Nazis Sous l'angle Évident À la fois Et paradoxal Du semblable Les bourreaux Sont nos semblables Ce qui ne voulait Évidemment pas dire Qu'ils sont le même Semblable Cela ne veut pas du tout Dire le même Toute l'attitude De bataille En face du monde visible Parait avoir été orientée Par ce genre de processus Regarder Ce n'est pas garder Ni prendre Et ce n'est pas non plus Prétendre dissoudre Quoi que ce soit Donc c'est Entre les deux C'est plutôt sacrifier Distinguer Couper dans le visible Faire que la forme S'inachève Et s'altère Ça ce sont Les illustrations De documents Par bois phare Pour les articles L'un de l'éris L'autre de bataille Puis Faire revenir à soi Dans l'indistint Du devant Et du dedans Cette coupure même Donc regardez Ce serait à la fois Couper Être coupable Et être coupé Juste avant Un article De Roger Hervé Sur le même thème Qu'il avait lui-même Traité Bataille Sur les sacrifices Humains Du centre-amérique Juste avant Les deux pages Que les rédacteurs De documents Avaient demandé A Eisenstein De monter En coupant Pour isoler des photogrammes En coupant Dans la pellicule De la ligne générale Juste entre ces deux articles Vous avez un texte De bataille étonnant Qui commençait Par faire dialoguer Le redoutable dieu Mexicain Quetzalcoatl Bon Très sanglant Avec La bande dessinée Pour enfants Les pieds nickelés Quelque chose Entre l'innocence Et la culpabilité Le rire Et la tragédie La transgression Et le sacrifice Il s'agissait En fait De célébrer Ce que Bataille appelle Les objets Fichus en l'air Qui sont à casser Comme des jouets Et c'est à dire Comme dieu Dieu Égal joujou C'est à peu près pareil Il faut dans tous les cas Regarder curieusement Je cite Bataille C'est une phrase extraordinaire Regarder curieusement Ce qui suppose Une pulsion de connaissance Mais avec un grand couteau Pour voir ce qu'il y a Dans le ventre du jouet Criant Etc C'est à dire Pour voir aussi Quitte à tout casser Ce qui crie du dedans De nous-mêmes Lorsque nous prenons le risque D'être les jouets De notre désir Regarder Avec un grand couteau Il ne restait plus A bataille Dans le même contexte Qu'à parler de l'œil Lui-même Comme une friandise cannibale Quelque part Entre sa propre histoire De l'œil Et le film contemporain De Bunuel et Dali Un chien andalou C'est à dire Là où Dit bataille La séduction extrême Est probablement À la limite De l'horreur Et qu'à cet égard L'œil Pourrait être Rapproché Du tranchant Il ne restait plus A bataille Aussi Qu'à parler Des abattoirs modernes Des grandes villes Articlées Extraordinaires Intitulées Abattoirs Comme En fait Des survivances Survivances Maudites Survivances Mises en quarantaine Par la société bourgeoise De ces lieux Où coule Écrit bataille Le sang des sacrifices Et c'est là Que grâce aux extraordinaires Photographies D'Élie Lothard Qui illustrent L'article de document On comprend d'abord Comment la forme animale A bien été sacrifiée Retranchée Par coupe Par découpe Jusqu'à n'être plus Qu'un tas Informe De peaux roulées Sur elle-même Mais on comprend aussi Comment la ressemblance De l'animal N'a pas été dissoute Elle n'a pas disparu Dans son sacrifice même Elle est toujours là On voit même d'ailleurs Les cornes Des vaches Elle adhère encore A cette guenille Abandonnée sur le sol Elle demeure efficace Et même Par son sacrifice Elle nous est bouleversante Au cœur de cette informe Dont elle se révèle Indistincte Car l'informe ici N'est jamais isolable Il y a le tas Sur le sol Sans doute Mais il y a aussi Toutes ces traces Dont on comprend Sans difficulté Qu'elles sont faites Du sang de l'animal Elles inondent le sol Elles inondent Les parois De l'abattoir Ainsi qu'elles auraient pu Le faire autrefois Des murs d'un temple Et de telles traces De sang Comme on les voit Sur ces images Celle de droite Par exemple Est inédite Elle a été retrouvée Par Clément Chérou Dans la récente exposition Élie Lothard Envahissent bien L'espace tout entier De leur matérialité Organique Et depuis L'état mort L'état informe Eux-mêmes Et parce que De telles images Fusse-t-elle documentaire Ne s'adresse Pas seulement A la vision Mais encore A l'imagination Il n'est pas surprenant Qu'elle présente L'informe Pour finir Au regard D'un sujet particulier Il y a une photo Magnifique De Élie Lothard Où Voilà Il représente Une personne Il s'agit d'ailleurs De Pierre Prévert En face De l'informe Pour suggérer peut-être Par le biais De cette ressemblance Physiologique Quelque chose Comme une leçon éthique Une sorte de vanitas Ce que tu regardes Comme l'informe En dehors de toi N'oublie pas Combien cela ressemble A ce quelque chose Tes viscères Qui courent Dans ton propre ventre Et assurent Ta propre vie A l'orée De son remarquable Commentaire Sur l'économie Bataillenne Jacques Derrida Dès 1967 S'interrogeait Sur l'espèce De clôture spontanée Chez la plupart Des lecteurs De Bataille Devant le paradigme Dialectique De sa pensée La dialectique Fait peur Surtout Lorsqu'elle est méconnue Bataille Lui A courageusement Relevé le défi De pensée Il a travaillé A la connaître La dialectique Pour mieux chercher L'endroit D'où il pourrait En jouer Voir en rire Et la faire danser En toute joie Nietzscheenne Derrida commente Ainsi ce geste Je cite Rire de la philosophie C'est-à-dire Rire du Hegelianisme Telle est en effet La forme du Réveil Bataille 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 Aurait réveillé La dialectique Plutôt que De la rejeter Sur les rives D'une illusion Quelconque Dans un article Très important De 1955 Sur Hegel La mort Et le sacrifice Bataille Écrivait ainsi Au sujet Du texte Admirable De Hegel Dans la phénoménologie De l'esprit J'aurais l'intention De minimiser L'attitude De Hegel Mais c'est le contraire Qui est vrai J'ai voulu montrer L'incomparable portée De sa démarche Je ne devais pas A cette fin Voiler la part Bien faible Et même inévitable De l'échec Voilà en tout cas Pourquoi Bataille Sur son propre Chemin de questionnement Aura Je cite Encore Derrida Pris Hegel Au sérieux Par une explication Interminable Cette explication En fait Elle est faite Pour transformer Elle est faite Pour déplacer Elle est faite Pour agiter Derrida propose Cette hypothèse Que Bataille Aurait transformé La relève C'est le mot Par lequel Il traduit Aufhebung Chez Hegel En transgression Disant que c'est Une sorte D'Aufhebung Vide Et voilà Qui nous montrerait Sans doute La valeur de soulèvement Que peut prendre Aujourd'hui Comme hier La pensée bataillienne Fut-elle Dans son explication Avec Hegel Bref Il ne s'agissait Pas du tout Pour Bataille D'utiliser La dialectique Ou De la rejeter De savoir S'il est pour ou contre Aucune importante Il s'agissait De la soulever Il s'agissait De faire danser La dialectique Pour soulever La dialectique Ou la faire danser Il faut évidemment Savoir ne pas La fossiliser Et pour ne pas La fossiliser Il faut savoir La fluidifier Je note Que c'est exactement Ce dont Hegel lui-même Avait parfaitement Conscience Le dernier verbe Inscrit dans le texte De la phénoménologie De l'esprit Est un verbe Employé Dans un poème De Schiller Schaumen Ça veut dire Écumé Bouillonné Il est lancé Il est lancé Par le philosophe Pour dire précisément Et ce sera Le tout dernier mot Du livre Pour dire Uneindlichkeit Là Le sans-fin Le sans-fin Du devenir De la forme dialectique Je note aussi Qu'au début Du même ouvrage Hegel Parlait De la nécessaire Puissance De fluidifier Qui serait Selon lui La tâche même De la philosophie Moderne Je cite Hegel Il est beaucoup Plus difficile De rendre fluide Les pensées Solidifiées Que de rendre fluide L'être là Sensible L'année même Donc c'est 1996 Où l'informe Mode d'emploi De Roséline Cross Et Yves Alainbois S'employait En fait A dé-dialectiser La pensée De Georges Bataille En la coupant De son corps A corps Hegelia Cette année même Parut un livre Important Pour la notion A se faire Ou toujours A se refaire De la dialectique A partir d'une thèse De philosophie Qui avait été Significativement Dirigée par Derrida Ce livre De Catherine Malabou Intitulé L'avenir de Hegel Inscrivait Dans son sous-titre Un enjeu théorique Formé par la tresse Par la mise en œuvre De trois notions Plasticité Temporalité Dialectique C'était une façon De lire dans le système De Hegel Sa propre vocation A l'excès Cela même Que Bataille Avait voulu déployer Dès la fin Des années 20 Malabou écrit Par exemple Au début Nous entendrons Par plasticité L'excès de l'avenir Sur l'avenir Et par temporalité L'excès du temps Sur le temps C'est un vocabulaire Bataillant La notion de plasticité Concernait donc le temps Tout autant que la forme On ne peut jamais Séparer les deux Et là était justement Sa pertinence Pour décrire cette puissance De donner forme Aussi bien que celle De changer de forme Aussi bien que celle De destituer la forme Jusqu'à la forme Dans un mouvement perpétuel Comme toute vague D'ailleurs Toute vague s'écroule Dans une explosion d'écume C'est le dernier mot De Hegel Toute vague s'écroule Dans l'informe Avant de se reformer Ailleurs Plus tard Semblablement Légèrement différemment Bien sûr La plasticité Était donc avancée Par Catherine Malabou Depuis le texte Hegelien lui-même Pour dire la puissance Dialectique des formes En fait c'est ce que J'avais soutenu Un an ou deux ans Avant A propos de bataille Qui m'a été Beaucoup reproché Une puissance De reformation Que l'informe lui-même Se révèle Capable de déployer A condition bien sûr De considérer Les formes Elles-mêmes Selon la temporalité De leurs émergences De leurs écroulements Et de leurs résurgences J'en ai pour Deux minutes Ça va ? C'est à ce problème Exactement Que s'est attaché Un autre ouvrage De cette époque Un ouvrage marquant Qui s'intitulait Les enjeux du mobile Un livre de Gilles Châtelet Dans sa magnifique introduction A ce livre Très difficile Parce que c'est un livre Au dialogue La philosophie classique Les théories mathématiques De l'espace Ou encore L'électrodynamique moderne Jean Toussaint de Santy Prévenait Que toute épistémologie Du visible Doit prendre au sérieux Les paradigmes Concomitants De la virtualité Ça tout le monde Est d'accord Mais aussi De la dialectique Je cite Jean Toussaint de Santy Si nous convenons De nommer Germes de dialectique Toutes nos connexions De différences Maintenues en état De tension Au sein de la forme De leur coexistence singulière Nous dirons De tout rapport De virtualité Qu'il constitue Un tel germe de dialectique Il en résulte Que toute chose C'est écrit Entre guillemets Si immobile Et inerte Qu'elle paraisse Consiste en l'unité De deux virtualités Celle de son site Relativement A une autre chose Celle d'elle-même Relativement A son site Les virtualités Renvoient L'une à l'autre Et à vrai dire Chacune marque l'autre Et donc Ne se soutient Que de cette différence Surmontée Il en résulte Qu'un point Est fondamentalement Inquiétant Fin de citation Si un simple point Voilà la citation d'ailleurs Je viens de lire Si un simple point Peut devenir de la sorte Fondamentalement inquiétant Et l'illustration de gauche Provient bien sûr Du livre de Gilles Châtelet Que dire alors Des taches de sang Animale Maculant tout l'espace De la villette Résultat d'un geste De sacrifice De découpe organique Tel qu'ils furent Photographiés par Elie Lothard Pour Georges Bataille En 1929 Gilles Châtelet N'a pas hésité Fusse dans un contexte Qui était strictement Épistémologique De parler des formes En termes de gestes C'est magnifique Dans la mesure même Où Il lui fallait Désubstantialiser La notion de forme En l'avouant Au mobile Pour la mettre En mouvement donc Or Écrit Châtelet Un geste Réveille toujours D'autres gestes Il sait mettre en réserve Toutes ses virtualités Provocatrices Etc C'est à dire Qu'un geste C'est vouer la forme A une altérité A une altération A une coexistence Conflictuelle Conflictuelle Ou désirante Ou les deux C'est alors Que surgit Je vais terminer par là Étrange Dans ce contexte De livre d'épistémologie Que surgit La dialectique La dialectique Des grands penseurs Et des poètes romantiques La dialectique En tant que Je cite Châtelet Citant Schelling Ce qui sépare Et en raison même De cette séparation Introduit dans les choses Une forme Magnifique Séparer N'est-ce donc Séparer N'était donc Surtout pas Séparer Ce n'était pas Mettre de côté Ce n'était pas Exclure Ce n'était pas Dissoudre C'était donner forme Châtelet N'hésite pas En ce sens A faire surgir Le mot Couteau Dans son texte Mathématique Voilà le mot Les deux pages L'une en face De l'autre C'est un commentaire Très technique Sur un géomètre Robert Hargrand Bon peu importe Il s'agissait en fait Du couteau De la balance Il s'agissait De ce que Gilles Châtelet Appelle magnifiquement La cheville dialectique Grâce à laquelle Les virtualités formelles Peuvent se rencontrer Et se multiplier Il est ainsi fascinant Qu'un couteau Fasse son chemin Entre l'espace Anthropologique Et fantasmatique Du sacrifice bataillain Et l'espace géométrique D'une recherche Sur les virtualités formelles Mais ce n'est pas étonnant Au fond Parce que dans les deux cas S'exprime La même inquiétude L'inquiétude de la pensée A l'égard des phénomènes De morphogenèse Ou des phénomènes De morphonecrose Dans les deux cas Que ce soit Par le biais D'une philosophie Des formes du devenir Ou par celui D'une théorie Du devenir des formes Ainsi qu'on le découvre Par exemple Il y a un très beau livre Là-dessus De Janina Wellmann Qui s'appelle Die Forme des Verdens La forme du devenir Qui est en fait Une étude historique Sur l'embryologie Il s'agit de tenter D'apercevoir le temps Comment le temps Est à l'oeuvre Dans le monde visible Qui nous entoure Et qui implique Nos corps Façon de rappeler ici L'intuition fondamentale Qui inerve Je pense Toute l'entreprise De documents De batailles A l'époque A savoir que l'informe Soit avant toute chose Une question anthropologique Et pas du tout Une question de jugement Esthétique Une question D'où aura surgi Ce que bataille Nommait si bien Que j'ai cité au début Son anthropomorphisme Déchiré Merci Applaudissements Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501